Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cet entretien spécial. Nous allons ce soir parler du logiciel d'espionnage sioniste que le Maroc a utilisé pour fliquer tous ses opposants. Et pas seulement, puisque même d'autres Marocains ont été espionnés. Les victimes d'espionnage de Pegasus sont nombreuses. Nous accueillons ce soir avec beaucoup de plaisir une des victimes de ce logiciel. Il s'agit de Claude Mangin. Claude Mangin qui est une grande militante pour la cause de Sahraoui. Elle est également l'épouse de Nerma Asfari, le détenu sahraoui dans les jôles marocaines depuis 2010. Ça fait exactement 13 ans qu'il est en prison. Madame Claude Mangin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir accepté. Je dois vous appeler aussi Claude Mangin Asfari, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, vous êtes ici en Algérie depuis le 1er mars. Vous avez eu l'occasion d'aller dans les camps des réfugiés de Tindouf, où vous avez également eu l'occasion de rencontrer d'autres militants sahraouis, d'autres ONG. Parlez-nous encore de cette visite et qu'est-ce qui en est sorti ? Eh bien, donc, comme chaque année, j'essaye d'organiser une mission ou deux missions dans les campements de réfugiés pour permettre aux militants français, aux journalistes si possible et aussi aux politiques de connaître la réalité des campements des Sahraouis qui sont exilés à Tindouf depuis 48 ans. Comme je dis toujours, tant que vous ne serez pas venus à Tindouf, vous ne pourrez pas comprendre ce qui se passe là-bas parce que c'est une réalité hors imagination. Et donc, chaque fois que les gens veulent bien venir, ils sont effectivement très, très marqués par leur visite. Et j'ai encore eu les commentaires de nos voyageurs qui sont... Enfin, ils ne reviennent pas après comme ils sont partis avant. Donc, nous étions 52. J'étais très contente de l'importance de cette mission française qui est aussi un bon indicateur, et pour le Polisario et pour notre gouvernement français, de l'importance que prend les Sahraouis dans l'actualité. Et donc, parmi ces 52, il y avait aussi deux militants de la solidarité japonaise, deux militants de la solidarité suisse-allemande, un journaliste allemand du grand journal de gauche, Junge Welt, et deux journalistes de Ouest France et un photojournaliste. Et une journaliste du magazine mensuel Ivry-Maville. Et tous les autres, c'était des militants de différentes associations françaises, comme le MRAP, comme la CATE, comme la CGT, comme les partis politiques, comme les Jeunesses Communistes, comme le Parti Communiste. Et puis enfin, il y avait 12 élus, et ça c'était le point fort de ma délégation. Justement, oui. 12 élus de trois communes communistes de France, deux de la région parisienne, Ivry-sur-Seine qui est ma ville, dont Nama est le citoyen d'honneur, un des citoyens d'honneur avec d'autres grands noms. Alors c'est important de le signer à l'économie. Comme Nelson Mandela, comme Bargouti, comme récemment Salah Amoury, Vitry-sur-Seine et Reusé, qui est une ville de la Loire-Atlantique à côté de Nantes. Ces trois communes sont parmi les 20 communes qui reçoivent des enfants sahraouis pendant l'été depuis longtemps. Et donc, ils sont venus aussi pour effectuer la signature du protocole d'accord et d'amitié, le nouveau nom donné au jumelage, entre la ville d'Ivry-sur-Seine et la Daïra de Mégic à Housert. Et nous avions fait le premier round, si je puis dire, le 25 novembre à Paris, à Ivry-sur-Seine, avec Wally d'Aousert. Et là, c'était le maire avec une partie de son conseil municipal, en particulier la responsable des relations, l'adjointe aux relations internationales, qui allait pour faire la signature, la cérémonie de signature sur place avec madame la maire de Mégic. Oui. Il y a également avec vous, donc, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes venu avec quand même une accompagnée d'une forte délégation, y compris, ou se trouvait y compris, donc, le maire d'Ivry, qui lui, également, était l'une des victimes de Pégasus, parce qu'on va y revenir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le maire d'Ivry ? Comment cela s'est déroulé, justement, comment il s'est retrouvé dans cet engrenage Pégasus ? Parce qu'après, on va parler de vous, bien sûr. Bien, disons que quand la journaliste, madame Guéguen, de Radio France, est venue me voir pour me demander avec beaucoup de discrétion si je voulais bien donner mon téléphone, donc c'était autour du 15 juin 2021, parce qu'on soupçonnait de mon téléphone d'être infecté par ce logiciel, et c'était, en fait, notre avocat, Joseph Bréham, du cabinet en CIL, qui l'avait dirigé sur moi, puisque lui, il était apparemment une victime de cet espionnage. Et donc, effectivement, quand le 18 juillet 2021, donc Forbidden Stories et Amnesty International ont sorti le scandale, tout de suite après, j'ai été en position de l'ensemble des connexions qui ont été faites sur mon téléphone pendant ces neuf mois, c'est-à-dire que j'ai été connectée 120 fois, je crois. Et donc, j'ai croisé ces connexions avec mon agenda papier. Et donc, la première connexion, c'était le 8 octobre ou le 9 octobre. Et quand je regarde mon agenda, je vois que je téléphonais à M. Bréham ce jour-là, puisque je marque tous mes rendez-vous sur mon agenda. Ça me permet de faire un rapport d'activité exhaustif. Et puis, vous voyez, là, ça m'a servi. Et après, j'ai vérifié toutes les fois où ils se sont connectés. C'était toutes les fois où il y avait des visioconférences, parce qu'à l'époque, je préparais avec tout un collectif de juristes et d'avocats des nouvelles plaintes auprès de l'ONU. Et comme je faisais un compte-rendu exhaustif et très précis à l'issue de ces visioconférences sur signal, parce qu'on croyait que c'était sûr, ils ont eu à leur disposition toute la matière pour nous surveiller. Et ça a quand même abouti au tabassage en règle le 9 mai 2021 de Hassana Abba, un des membres de la Ligue de protection des prisonniers politiques sahraouis de la Youn. Il a été enlevé devant son domicile ce matin-là par les forces de sécurité. Voilà, c'était à cause de cet espionnage. On l'a lu après, on ne le savait pas. Mais en tout cas, on l'a relu comme ça, parce qu'à cette époque-là, on était très surveillés. Et donc, il a été tabassé, enlevé en voiture par les forces de sécurité en civil. Voilà, donc, on a dénoncé à cette époque-là, les membres du collectif, la FIDH, Amnesty, ont dénoncé ce tabassage. Mais à l'époque, on ne savait pas comment ils avaient su que cette personne, bien qu'il était très ciblé, de toute façon. En tout cas, on a mis le lien. Et puis, il y a eu d'autres événements dans ma vie qui se sont expliqués comme ça, parce que comment le Maroc pouvait savoir en si peu de temps ce que je faisais de manière aussi précise ? Et c'est là qu'il y a eu tout l'événement au Conseil municipal d'Ivry qui s'est passé le 30 juin 2021, où on présentait à ce Conseil municipal un vœu pour donner 6 000 euros pour l'accueil des enfants. C'est-à-dire, c'était une année où Covid, donc les enfants n'étaient pas accueillis. Donc, les 6 000 euros qu'ils consacrent d'habitude à cet accueil des enfants, j'ai demandé qu'elle puisse être donnée pour soutenir l'enseignement du français dans les camps. Et c'est là que Mme Rachida Kahout, marocaine, qui fait partie du Conseil municipal dans l'opposition aux communistes, puisque c'est les communistes qui sont majoritaires. Et donc, Mme Kahout, pour le parti de M. Macron, a commencé à invectiver de manière incroyable dans un Conseil municipal pour dénoncer les enfants soldats. Vous connaissez la logorée habituelle. Mais surtout, il y a eu un pseudo-journaliste marocain qui s'est introduit dans cette enceinte qui est libre d'accès, mais inviolable et sacrée, où tout le monde peut venir, mais en se comportant correctement. Et lui, il a commencé à filmer tout, alors qu'on ne le connaissait pas. Et donc, M. le maire, après avoir répondu ce qu'il fallait à Mme Kahout, puisque, par exemple, juste avant, le vœu, c'était pour donner de l'argent pour l'été aux Palestiniens. Et là, elle n'était pas intervenue. Oui, mais pour les Sahraouis. Pour les Sahraouis, elle a dit, entre autres, que c'était de l'argent qui n'aurait pas aux petits Sahraouis. Alors, l'argent qui va aux Palestiniens, ce n'est pas pareil. Et donc, le Conseil municipal a dû se terminer à huis clos, ce qui n'était jamais arrivé. Et M. le maire a dû être accompagné chez lui sous la protection de la force publique. Donc, vous voyez jusqu'où le Maroc est souverain en France, puisqu'il a réussi à faire ça. Parce qu'ils ont aussi des appels, il faut dire. Parce qu'il se croit tout permis. Il peut tout faire. Je pourrais vous donner d'autres exemples que j'ai subis moi-même. Donc, voilà. Et c'est là qu'on a vu que M. Bouissou était donc sous surveillance NSO, par mon téléphone, et M. Oubi Bouchraya, le représentant du Front Polisario de l'époque en France. Et donc, on a tous porté plainte devant la justice française, avec Rosa Moussaoui, qui fait partie du même journaliste à l'Humanité. Et donc, on a tous été convoqués à l'ANSI, l'Agence Nationale de Surveillance des Opérations Numériques. Et donc, tous nos téléphones ont été investigués par les enquêteurs de l'ANSI. Et nous avons aussi fait une déposition de ce qui nous était arrivé. Et dernièrement, avant de venir à Tindouf, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon avocat, donc il y a 15 jours, parce que de temps en temps, on se rend compte pour faire un peu le point. Et il m'a dit que ça y est, un juge avait été nommé, le juge Tournaire, qui est un homme connu, puisque moi, je le connaissais, on le voit à la télé de récemment, souvent, puisqu'il était au parquet national financier et en charge des affaires de corruption. Donc, je pense que c'est la bonne personne. Vous pensez que c'est sur la bonne voie qu'il y a une chance d'obtenir gain de cause ? En tout cas, ça va prendre du temps. La justice a peu de moyens et que ça, c'est une affaire énorme, puisque c'est des centaines, voire des milliers de Français qui ont été surveillés. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps, qu'ils n'ont pas plus de moyens pour autant. Donc, ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais le fait que ce soit le juge Tournaire qui a été choisi, c'est plutôt un bon signe. Oui, c'est un bon signe, en tout cas, on l'espère, pour tous ceux qui ont été victimes de cette affaire. Alors, à quel moment, Claude Mangin, vous vous êtes rendu compte que vous étiez sous écoute ? Qui, au fait, vous a mis la puce à l'oreille ? Est-ce que c'est justement le fait que ce scandale éclate au grand jour, que par la suite, il y a eu des enquêtes et bien sûr, les enquêtes ont mené vers vous ? Non, non, on s'en est rendu compte quand cette Élodie Guéguen du service d'investigation de Radio France est venue me voir, elle m'a demandé mon téléphone et on a transferé tout le contenu de mon téléphone au service technique de l'Amnesty International à Berlin. Et c'est là qu'immédiatement, elle avait dit, on aura la réponse dans trois jours. En fait, ils l'ont eu dans trois heures. Trois heures après, elle était chez moi et elle me donnait un autre téléphone pour pouvoir envoyer mon téléphone entier et pas seulement le contenu. Et ce nouveau téléphone a été aussi infecté entre la date où elle me l'a donnée, c'est-à-dire autour du 15 juin et le 21 juillet, date à laquelle l'affaire a été mise à jour par le consortium. Alors, dites-nous, juste pour l'information, comment vous faites maintenant ? Est-ce que vous utilisez toujours un téléphone intelligent ? Comment vous faites justement éviter ou contourner ces logiciels d'espionnage ? Je n'évite rien, je ne contourne rien, je n'ai rien à cacher. Et moi, j'ai besoin de mon téléphone parce qu'il y a tous mes contacts dedans et je n'ai pas d'argent pour payer le téléphone si je ne m'utilise pas WhatsApp. Donc, on m'a dit, tu dois changer ton numéro. On m'a dit, tu dois prendre un petit téléphone. J'ai dit non, je continue ma vie. De toute façon, je n'ai rien à cacher. Et voilà. Alors, ce qu'il y a, ce qu'on a entendu, c'est que le Maroc s'était engagé à ne plus surveiller des numéros français. Donc, apparemment, c'est le cas puisque j'ai eu l'occasion de retourner à l'Annecy en mois de mars parce qu'ils avaient écrasé, ils avaient fait une mauvaise manœuvre, donc écrasé le contenu de mon téléphone. Et donc, ils ont repris le contenu de mon téléphone jusqu'en juillet 2021. Et après, il n'y a pas eu de traces de nouvelles surveillances. Mais j'aime beaucoup votre phrase, Claude Mangin, lorsque vous dites que le Maroc s'est engagé à ne plus espionner des téléphones français. C'est-à-dire que le reste peut continuer au fait. Non, c'est surtout ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas croire cet engagement. Oui. Mais, puisque le Maroc n'est pas honnête et ment en permanence. D'ailleurs, sa manière de fonctionner, de surveiller tout le monde, y compris le président français, n'est pas correct, n'est pas loyal. Et donc, voilà. Après, il s'est engagé à le faire. Apparemment, c'est le cas pour le moment. Mais il a bien d'autres manières de pouvoir nous surveiller. Et donc, de toute façon, ma vie est ouverte. Donc, tout le monde peut me surveiller. Mais cette manière de surveiller tout le monde, en tout cas, a entraîné des bonnes choses de notre côté. Puisque je pense que c'est à cause de ça que, quand j'ai organisé une mission pour les journalistes européennes, pour les journalistes en octobre 2021 à Tindouf, j'ai eu des réponses très positives de journalistes que je connaissais depuis longtemps. Et qui, là, donc, ça veut dire qu'il y avait une préparation. Ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas venus comme ça subitement. Mais n'empêche qu'ils n'avaient jamais mis les pieds à Tindouf depuis la signature du cessez-le-feu en 1991, à tel point que même Élise Lucet a dit, son journaliste, finalement, qui n'est pas venu de FR3, de France 3, « Ah oui, ça fait quand même trop longtemps qu'on n'y est pas allé. » Donc, il prenait conscience. Parce que c'est vrai, comme on n'en parle pas, on ne voit pas le temps passer. Il y a une sorte de remise en cause quelque part. Donc, c'est quand même cette rédaction nationale qui sont venues à Tindouf avec moi. C'est-à-dire, bon, La Croix et l'Humanité, qui sont des journaux, qui sont les seuls journaux qui traitaient de la question de temps en temps, mais qui n'étaient pas allés dans les camps. Libération, ça c'était important parce que Célian Massé est quelqu'un qui suit bien la question. Il est même allé voir la Minurso à la Youn. Donc, Marianne, Mediapart et donc la RFI et Arte. Donc, c'était cette rédaction nationale. Et ils ont tous sorti au moins deux papiers ou deux reportages. Et tous ont travaillé de manière très honnête. Et on n'a eu rien d'une à dire sur leur reportage, ni papier, ni... Voilà, par exemple, les cinq minutes qui sont passées à Arte et qui ne nous donnent jamais la parole. Pourtant, ils traitent de toutes les questions, mais sauf de la nôtre. C'était cinq minutes le vendredi où il passe toujours un portage un petit peu long. C'était tout à fait remarquable. M. Flavien Charuel a fait le travail. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même un revirement de situation, que finalement, il y a eu un revers de la médaille. L'affaire Pégasus s'est retournée contre le Maroc, mais qui a été très bénéfique également pour la cause sahraoui, pour le polisario, le franc polisario et pour les sahraouis. Absolument. Un peu comme ce qui se passe actuellement. Donc, c'est vrai que les journalistes ont voulu aller dans les camps parce que la guerre avait repris. Et donc, les journalistes veulent toujours voir le terrain. Mais enfin, jusqu'à présent, ils n'étaient pas venus. Il faut dire qu'il y avait eu le Covid. Enfin, en tout cas, ça, c'était l'occasion. Et je pense que la surveillance Pégasus a été, pour eux, quand même, ils ont été attaqués. Le Maroc a essayé de porter plainte contre eux. Et ça, ils n'ont pas trop aimé, les journalistes. Évidemment, c'est de la justice Bayon. Ça s'était jugé irrecevable, mais ils ont recommencé. C'était un petit peu de manière effrontée. Ils ont fait appel. Non, c'est parce que comme ça, on leur donne la parole en France. Et ils apparaissent toujours comme des victimes. Mon seul cas, moi, sur des milliers de personnes, montre que c'est bien le Maroc. Parce que qui d'autre que le Maroc aurait intérêt à me surveiller ? Moi, une petite prof de la région parisienne, inconnue de tout le monde. Sauf que je suis mariée à Nama Asfari, un prisonnier de Gdémyzik. Donc, c'est clair que c'est pour ça que je suis surveillée. Et que tout Pégasus et le Marocuette, c'est aussi pour bloquer toute nouvelle qui puisse sortir sur sa route occidentale. Oui. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour revenir sur votre parcours. Depuis que votre mari est en prison, qu'il est en détention, dans les Jeux marocaines, ça fait quand même 13 ans, on le disait au début, depuis l'affaire de Gdémyzik, il faut le rappeler, c'était des comptements sahraouis, et qui, au fait, a été détenu avec plusieurs de ses compagnons, c'est-à-dire des militants sahraouis. Depuis, il y a eu un procès, un deuxième procès, un troisième procès, qualifié d'ailleurs par les médias par des parodies de procès, parce que je pense qu'à l'époque, eux, qui étaient des civils, jugés par un tribunal militaire, c'est déjà un vice de forme. Et je pense que depuis, vous avez été interdit, d'abord d'accéder au territoire marocain, mais vous avez également été interdit de voir votre mari, donc vous n'êtes plus en contact avec lui que par le téléphone. Dites-nous comment, depuis, vous tenez le coup, et comment vous faites, justement, pour que Nerma Asfari ne soit pas oublié, lui et ses compagnons en détention ? Vous voyez, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas oubliés, puisque, effectivement, malheureusement pour le Maroc, en tant qu'étrangère, épouse de Nama Asfari, ils sont tombés sur un os. Donc, c'est vrai que je n'arrête pas de porter haut et fort la parole de Nama, mais aussi de tous ses compagnons, mais aussi de tout le peuple sahraoui, et je continuerai jusqu'à l'indépendance du Sahara occidental. Pour moi, tout est lié, et pour eux aussi. Pour le Maroc, tout est lié. Si je n'ai pas le droit d'aller au Maroc, ce n'est pas pour autre chose que nous sommes un couple symbole de toute la cause sahraoui, et donc, si je n'ai pas le droit d'y aller, ce n'est pas uniquement... Enfin, je veux dire, si on m'empêche d'y aller, ce n'est pas uniquement parce qu'on ne veut pas appliquer le droit familial qu'est le droit marocain. Dans les tribunaux marocains, ils se vantent de ne pas utiliser le droit international, qui pourtant est supérieur au droit national. Mais là, c'est un droit familial de regroupement de famille, d'une épouse, d'aller voir son mari. Toutes les Françaises mariées à des Marocains peuvent y aller, sauf moi. Donc, et mon gouvernement, le ministre des Affaires étrangères français, n'a pas obtenu, sauf une fois parce que j'ai fait 30 jours de grève de la faim, que je puisse y aller. En 2018, j'ai pu y aller en janvier 2019. Donc, je l'ai vue une fois en 7 ans et je ne l'ai pas vue depuis 4 ans. Donc, pourquoi ? Parce que, justement, je ne suis pas seulement une épouse comme ça, lambda, d'un prisonnier langois. Ordinaire, disons-le. Voilà. Mais je suis, effectivement, là pour parler du Sahara occidental. Et comme vous le savez, au Maroc, il y a 3 sujets tabous. Le roi, le Sahara et la religion. Et si on parle d'un de ces 3 sujets, on se retrouve en prison. Donc, moi, on ne m'a pas encore mis en prison. D'ailleurs, Claude, on dit de vous, que vous êtes la femme qui a défié le roi. Absolument. C'était le beau titre du journal La Vie en 2013. Et donc, ça continue. Mais pourquoi je défie le roi ? Parce qu'il n'y a eu que des musiques. Et que des musiques, c'est pendant un mois de défi de la monarchie marocaine puisque pendant un mois, les familles se sont retrouvées à la manière bédouine, nomade de l'époque. Il y a eu 8 000 tentes, cette magnifique tente traditionnelle qu'on appelle la Raïma, qui est le symbole de la résistance saraoui. D'ailleurs, c'est les Marocains qui ont fait un symbole de résistance parce que depuis, personne, aucun saraoui n'a le droit de monter sa tente en vacances dans la Badia ou au bord de la mer. Donc, du coup, ils le mettent sur leur terrasse comme signe de protestation et d'identité. Et donc, ce magnifique rassemblement de résistance, c'est à la fois le premier et le dernier mouvement de résistance d'ampleur dans les territoires occupés, a été effectivement démantelé par la force alors que c'était un rassemblement pacifique. Un lundi matin, alors que le ministre de l'Intérieur s'était engagé à répondre aux revendications des membres du comité de négociation de Gdémisic qu'il avait rencontré deux fois. Il l'a pris au sérieux quand même. Et donc, parce que leurs revendications étaient bien sûr pour se plaindre des discriminations dont ils sont l'objet alors qu'on dit partout que ce sont des Marocains. Si c'était des Marocains, pourquoi ils sont discriminés ? Pourquoi on ne leur donne pas de travail ? Pourquoi on ne leur donne pas de logement ? Et pourquoi on les discrimine dans les écoles ? Donc, c'est pas tout à fait des Marocains. Donc, voilà. Eh bien, ça, c'était le vendredi soir. Ils avaient réussi à se mettre d'accord. Et le lundi matin, les forces de sécurité, toutes forces confondues, avec des hélicoptères, des canons à eau, des soldats... Tous les moyens de répression, qu'on peut imaginer. ...ont utilisé tous les moyens contre des gens pacifiques avec femmes et enfants. On a toutes les images. Vous pouvez les voir dans ce film. Et ils l'ont fait, en plus, à 5 heures du matin, de nuit, alors qu'ils pouvaient très bien apporter des bus qui emmènent tout le monde gentiment... Pour les évacuer de manière pacifique. Voilà, parce que c'est à 10 kilomètres. Et ils n'ont pas choisi cette méthode. Donc, c'est bien un crime de guerre, de toute façon, selon les conventions de Genève. Et en plus, ils ont arrêté au fur et à mesure, donc, à la fin, le dernier a été arrêté, le 25 décembre, 25 militants qui ont été choisis, non pas parce qu'ils étaient en flagrant délit, mais parce qu'ils étaient des porte-parole, des leaders d'associations sahraouis non reconnus par le Maroc contre le pillage des ressources naturelles, contre la discrimination, etc. Et aussi, il y avait un journaliste comme Mohamed Laminadi qui a fait 69 jours de grève de la faim l'année dernière. Et donc, mon mari a été considéré comme l'instigateur de tout ce qui aurait amouti à 11 agents des forces de sécurité qui auraient été tués ce jour-là. Et donc, alors qu'il avait été arrêté la veille. Donc, il était déjà dans les mains de la DST le dimanche soir. Et moi, je sais exactement quand est-ce qu'il a été arrêté puisqu'il m'avait téléphoné donc vers 8h et à 8h15, il n'était plus joignable. Il était venu à la Youn parce qu'à Gdé-Hémézik, il n'y avait pas de contact avec l'extérieur, tout était brouillé. Et il était venu à la Youn pour organiser l'arrivée du député français Jean-Paul Lecoq avec une amie guide de France qui l'accompagnait pour ne pas être tout seul. Et l'amie guide de France est bien arrivée à la Youn où elle est restée dans l'hôtel parce qu'elle a pu être assistée justement à tous les... On lui a dit surtout ne bouge pas parce qu'il y avait des manifestations partout, des émeutes partout sur la Youn. On n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs qu'il y avait ces émeutes parce que là, ils ont lancé des... Oui, les médias français n'en ont pas parlé mais les médias algériens... Et même le journal tel quel marocain qui a été interdit depuis a fait un très bon reportage et donc aucun média n'a pu y aller même pas les médias espagnols considérés comme... Bon, par contre, Le Monde a pu y aller trois jours après parce que c'est moi qui l'ai organisé et elle a fait un article lamentable en première page du Monde. Bon, elle a été emmenée et on lui a montré ce qu'on a voulu et c'était un très mauvais article et d'autres l'ont reconnu. Et en tout cas, donc Jean-Paul Lecoq a été bloqué à Casablanca toute une nuit sous un escalier traité comme un paria et quand il est arrivé à mardi matin devant l'Assemblée nationale à la session de questions au gouvernement, en tout cas, il a dit mais qu'avait donc le Maroc à cacher pour m'avoir bloqué à Casablanca ? Et donc, évidemment, il avait à cacher cet assaut du lundi matin et donc, M. Kouchner a répondu la phrase texto, on la voit aussi dans le film, puisque on a l'enregistrement de l'Assemblée nationale, il a dit mais c'est tout à fait inadmissible qu'un élu de la République française ait été expulsé par un pays ami de surcroît dont on admirait jusque-là son chemin vers la démocratie. Donc, il a eu une phrase un petit peu courageuse mais on a compris qu'après, puisqu'il avait démissionné la veille, qu'il n'avait plus rien à perdre. Oui, absolument. Parce que les ministres suivants, j'en ai usé pas mal, ils n'ont jamais rien réussi à faire pour faire libérer les prisonniers de Gdémisic alors qu'il est clair qu'ils sont tous des prisonniers politiques et que la France, membre du Conseil de sécurité, n'obtient pas à se faire appliquer le droit et la légitimité internationale parce que maintenant, on en est quand même à quatre prisonniers politiques de Gdémisic condamnés dont on a obtenu la condamnation contre le Maroc pour torture et donc, comme le Maroc a été condamné par le Comité contre la torture pour faire torture sur mon mari et ses compagnons, eh bien, ils devraient être libérés. Oui. Ils sont toujours là. En 2018, vous avez entamé quand même une grève de la faim qui a duré un mois, 30 jours et que vous avez interrompu cette grève de la faim parce que vous aviez obtenu des promesses qui seraient effectivement négociées avec le roi pour que vous puissiez obtenir le droit de visite de votre mari mais depuis, rien n'a été fait. Vous êtes toujours en attente. Alors, dites-nous, Claude, Pas tout à fait, rien n'a été fait mais je ne pense pas que c'est grâce hélas au gouvernement parce que, tout simplement, la grève a eu lieu au mois de... 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 novembre. Au mois d'avril, avril, mai 2018 et au mois de novembre, effectivement, le directeur maghreb de l'époque qui a suivi maghreb de la faim avec beaucoup d'intérêt et d'empathie m'a invité à venir au Quai d'Orsay pour me donner des nouvelles et moi, dans ma grande naïveté, ce qui me sauve d'ailleurs, je suis une naïf donc je continue de faire les choses et donc, ils étaient, avec son... son rédacteur, il m'a... il m'a annoncé qu'il n'avait pas obtenu de... de l'ambassadeur du Maroc en France et donc du ministère de l'Intérieur marocain ma visite. J'étais effectivement très très en colère de voir que ce n'était pas possible et en fait, si j'ai pu y retourner... Alors, ils m'ont quand même téléphoné le 26 décembre, j'étais chez mes parents pour les vacances de Noël et mes parents en ont pleuré pour m'annoncer que j'étais, effectivement, pouvait y aller en début janvier et que j'avais qu'à m'adresser au Conseil national des droits de l'homme. Ça se passerait sous leur égide. J'imagine votre jour. Voilà, donc ce que j'ai fait, effectivement, et donc j'ai pu y aller. Mais mon interprétation, c'est que ce n'est pas la France qui l'a obtenue, c'est qu'en fait, c'était entre les deux tables rondes qu'avait obtenu M. Colleur de mettre autour de la même table le polisario et le roi du Maroc avec les pays amis tels que l'Algérie, la Mauritanie. Et donc, il y avait eu une première table ronde en décembre à Genève et une autre en mars 2019 toujours à Genève. Et donc, le polisario avait exigé pour que ces tables rondes puissent avoir lieu que la question des prisonniers politiques saraouis s'asse sur la table. Donc, je pense que c'est dans cette conjoncture-là que le Maroc a bien voulu faire un geste et m'a laissé rentrer. Ça s'est très mal passé, d'ailleurs. La visite s'est bien passée dans la prison. Le directeur et tout le monde a été très bien. J'ai pu laisser mes livres. Mais après, j'ai été suivie et traitée comme le dernier des parias. Ils m'ont dénoncée auprès du gouvernement français et donc, j'ai bien vu que la situation n'était pas normalisée et donc, j'ai réessayé d'y retourner en juillet 2019 et effectivement, j'ai été expulsée à nouveau pour la cinquième fois. Et depuis, je n'ai pas réessayé parce que je ne veux pas subir ce stress et puis que quand j'arrive, de toute façon, tout se fait à huis clos et donc, personne ne sait ce que je subis donc, ce n'est pas la peine et donc, j'attends que quelque chose et de mon point de vue, je ne pourrais retourner le voir que s'il y a des négociations globales qui sont faites pour l'ensemble de la cause Sarahoui, pas seulement pour mon droit de visite. Si on me laisse y aller pour mon droit de visite, je ne refuserai pas parce que ce qui est grave aussi et j'aime bien le préciser que depuis sept ans, je n'ai pas vu mes neveux et nièces grandir. Nous n'avons pas d'enfants donc les neveux et nièces, c'est comme nos enfants et bien la dernière qui a maintenant sept ans, elle avait un an la dernière fois que je l'ai vue et ça, c'est des années perdues. Je ne l'ai, je n'aurais jamais vu grandir. Voilà, ça, ça vous manque. C'est un déchirement quelque part. Claude Mangin, parlez-nous un peu de Nama Asfali. Comment va-t-il ? Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très résilient, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que c'est un philosophe et qu'il a pris pour son compte la philosophie des stoïciens et c'est le manuel des piquetettes qui est son livre de chevet qui dit que ce que vous ne pouvez pas changer, vous n'essayez pas de le changer et vous ne faites que ce que vous pouvez changer, ce qui est de votre pouvoir, ce qui n'est pas de votre pouvoir à laisser tomber. Donc, finalement, c'est lui qui me, à chacun de mes coups de fil, quand je suis trop énervée ou je suis trop fatiguée ou trop, c'est lui qui m'encourage en me disant écoute, rappelle-toi le manuel des piquetettes, tu fais tout ce que tu peux, ce qui n'est pas de ton ressort ne le fais pas. Alors, votre séjour en Algérie, on peut dire que vous n'êtes pas venu les mains vite puisque vous êtes accompagné de ce petit film, un extrait, d'ailleurs, qui a été projeté depuis 2017, il a été projeté, ce n'est pas la première fois, 2016, « Dis-leur que j'existe », une histoire sahraoui. Alors, c'est un titre qui est très émouvant, « Dis-leur que j'existe ». En fait, c'est le message, c'est un message de Narma Asfari. C'est un message aussi contre l'oubli, quelque part. Parce qu'en fait, comme vous le savez, l'objectif des colonisateurs, c'est d'invisibiliser le peuple colonisé et de dire qu'il n'y a personne sur le territoire qu'ils ont envahi. Et donc, ils peuvent prendre la place. Ça a été fait dans toute l'histoire de la colonisation. Ça a été fait par les sionistes en Palestine, comme s'il n'y avait pas eu de Palestiniens alors qu'ils étaient là depuis l'origine. Et puis, au Sahara occidental, c'est la même chose. Quand les Espagnols sont arrivés en 1884 après le partage de la conférence de Berlin, il y avait des nomades, il y avait des régibats, il y avait des tribus sahraouis qui étaient là, qui nomadisaient depuis le XIIe siècle. Ils nomadisaient tout le long, tout l'Est en l'Ouest pour suivre les pâturages, suivre les nuages pour leurs grands troupeaux. Et effectivement, c'est la colonisation française qui a mis des frontières nord-sud qui n'ont aucun sens pour des nomades qui, eux, n'ont pas de frontières. selon le droit international, tous les pays qui ont été colonisés et qui ont des frontières auraient dû avoir leur indépendance. Et c'est le dernier pays d'Afrique qui n'a pas encore obtenu son indépendance parce que le Maroc, ancienne colonie française, s'est fait un nouveau colonialisme en occupant le Sahara espagnol, le Rio de Oro, de manière totalement illégale et en faisant des crimes de guerre en masse puisqu'ils ont envoyé leurs avions marocains soutenus par les avions français pour bombarder avec des bombes en apalme et des bombes au phosphore une population civile d'hommes et d'enfants qui fuyaient et qui n'ont pu fuir que du côté algérien. Voilà. Et donc, c'est les Algériens, grâce à Dieu, enfin le Polisario et les Algériens qui les ont recueillis et ils sont installés là-bas depuis 48 ans. Alors, Claude Mangin, comment vous est venue l'idée ou comment est venue l'idée de manière générale de faire un film pour ou contre l'oubli de Nama Asfari sur Nama Asfari et sur les détenus également ? En fait, j'ai eu la chance, tout se fait, comme avec vous d'ailleurs, un peu au hasard des rencontres, c'est peut-être Mektoub, comme on dit des fois, le destin. En tout cas, une des fêtes tous les ans à Ivry, le troisième week-end du mois de juin, il y a ce qu'on appelle la fête d'Ivry, qui réunit les centaines d'associations que compte cette ville pour une rencontre festive de toutes les populations qui habitent Ivry, qui est une ville communiste multiculturelle. Et donc, en 2009, comment dire, deux amis qui s'appellent Lise Réglauze et Tony Jean. Lise Réglauze qui est une militante de l'international, qui travaille avec moi. et puis Tony Jean, un photographe, un photoreporteur qui a déjà eu plein de prix, ils ont décidé de descendre en camionnette au FSM, c'est-à-dire au Forum social mondial de Dakar. Et qu'en descendant, ils s'arrêtaient en Espagne, au Maroc, au Mauritanie et au Sénégal pour parler, pour populariser ce forum social qui est en fait un lieu de rencontre des sociétés civiles. Et au Maroc, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'ils ont été repérés et les amis qui les avaient ont été inquiétés donc ils ne sont pas restés trop longtemps. Et le hasard a fait qu'ils sont tombés sur le rassemblement de Gdémézy qui n'était pas du tout prévu, que le polisario n'avait pas vu venir, le ministère de l'Intérieur non plus puisqu'ils ont quand même réussi à rester un mois. Donc c'est comme ça qu'on a les photos de Tony Jean, les tournages de Tony Jean et aussi d'un Mexicain qui était là avec une Espagnole, Isabelle, il s'appelait Antonio Isabelle. Donc on a toutes les images et du campement de ce que Nama raconte, de pourquoi ce rassemblement et qu'est-ce qu'ils y font et comment ils s'organisent et aussi le démantèlement qui est en images il y a 15 minutes à peu près sur Démézy et vous pouvez encore trouver ça sur YouTube. En fait, ils ont eu un petit peu la chance de tomber au bon moment, au bon endroit. Et en plus, c'était un moment où on organisait la conférence européenne de soutien au peuple saraoui en France, au Mans. Chaque année, il y a ce qu'on appelle le COCO qui se réunit quelque part en Europe et où vient toute la solidarité mondiale, y compris évidemment la société civile et les diplomates algériens. Et c'était le fin octobre et donc Lys Treglos m'a envoyé des images que j'ai pu passer devant l'assemblée de 400 personnes que réunit le COCO. On en avait entendu parler mais on ne savait pas trop ce qui s'y passait puisqu'on ne savait pas grand-chose. Le polisario, c'est là que je me suis rendue compte, était très inquiet. Moi, j'étais très fière évidemment de mon coup et aussi de pouvoir montrer dans une assemblée de 400 personnes ce qui se passait réellement à Démézy avec un témoignage de Nama et le polisario était très inquiet parce qu'il disait ça va très mal finir et effectivement, quelques jours après, c'était le démantèlement par la force. Donc, tout ça, vous savez, personne ne l'a su finalement alors qu'on avait toutes les images et si vous allez sur YouTube maintenant, le film n'est pas encore sur YouTube mais si vous tapez Nama Asfari à Démézy vous avez son témoignage. Il y a quand même des extraits. Et ces extraits, ils ont été repris par France 3 et ils sont dans le film. Oui, alors, dites-nous, Claude Mangin, vous avez frappé à une époque entre 2018 et entre 2019 avant qu'il y ait plus ou moins ce scandale de Pegasus à toutes les portes pour dénoncer justement les pratiques marocaines. Et le film m'a servi à ça parce que finalement, j'ai pu le faire... Je l'ai emmené... Les amis ont organisé des soirées dans les cinémas d'arrêt d'essai de toute la France et y compris je suis allée au Festival du film de Berlin, je suis allée au Japon, enfin partout en Suisse, en Belgique avec mon film et ça a permis de faire exister cette quête de justice parce qu'après les images de Gdémisic, il y a aussi tout mon combat, tout mon chemin pour dénoncer ça et comment on a réussi à porter plainte devant les tribunaux français. J'allais y venir, oui, allez-y. Et où M. Amouchi a été convoqué par la justice française au Grand-Dame des relations franco-marocaines, le roi, lui téléphoner à M. Hollande pour lui demander ce qui se passait. Évidemment, M. Hollande n'était pas au courant de tout ce qui se passe dans la justice. Il y a quand même une séparation des deux sphères des deux sphères exécutives et judiciaires. Et donc, effectivement, ça a été un coup très, très fort puisque pendant un an, les relations juridiques entre nos deux pays qui sont extrêmement denses chaque jour parce qu'il y a beaucoup de relations entre la France et le Maroc et beaucoup de franco-marocains ont été interrompues pendant un an. Et finalement, on a pu recommencer. Et donc, aussi, tous nos pauvres députés ne pouvaient plus aller là-bas. Et ça a quand même dû être dur de ne pas profiter du Maroc pendant tous ces week-ends où ils y allaient régulièrement. Où ils étaient bien nourris, bien logés. Voilà. Et donc, bon, grâce à Dieu ou grâce plutôt à un certain nombre de personnes dont Mme Guigou qui était à l'époque ministre de la Justice du gouvernement socialiste de M. Hollande a réussi à faire changer la convention judiciaire malgré l'avis négatif du Haut Conseil des droits de l'homme français pour dire que quand on voulait porter plainte contre un Marocain, il fallait d'abord porter plainte au Maroc. Donc, évidemment, ça limite pas mal les choses puisqu'évidemment, on ne peut pas porter plainte surtout pour une personne de l'importance de M. Amochi. Alors qu'en fait, mon avocat m'a dit de toute façon, il y a des jurisprudences qui permettent quand même de porter plainte en France contre des... Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a beaucoup, beaucoup de grands officiels, de grands dignitaires marocains, y compris de l'armée et des services qui n'ont plus le droit de mettre les pieds en France ou en Europe ou en Espagne parce qu'ils ont des affaires contre eux. Il faut dire aussi que cette histoire de pression a été déjà dénoncée parce qu'on a parlé aussi des moyens qui sont utilisés par le Maroc pour exercer cette pression, y compris donc des chantages, des formes de chantage politique et autres et gens pas assez sexuels. Au fait, pourquoi est-ce que le nom de Claude Mangin n'est pas le bienvenu au Maroc ? Est-ce que parce qu'on s'attendait à une épouse bien rangée qui attend son mari qui sort de prison et on se retrouve avec une militante plus acharnée qui, au fait, la cause de Saharawi n'a jamais été aussi médiatisée que par vous ? Vous avez vraiment porté la voix du Sahar occidental en France. Est-ce que vous faites si peur aujourd'hui au Marseille ? Oui, je pense qu'effectivement moi toute seule je fais peur au Marseille. La preuve, on ne veut pas me laisser aller. Je me souviens toujours que le sous-directeur Maghreb m'avait dit, vous savez, je leur ai dit mais laissez-la passer et elle nous fera moins d'ennuis. Mais seulement le Marseille et les pays colonialistes ne résonnent pas de manière rationnelle. C'est effectivement leur intérêt ce serait de me laisser tranquille pour que j'arrête mon combat. Mais des colonialistes ils sont là pour faire disparaître un peuple et donc en mettant en prison Nama et ses compagnons ils pensaient faire disparaître toute l'épopée de Gdémizik et c'est exactement le contraire qui s'est passé puisque les deux procès ont été ont accueilli de nombreux observateurs qui ont dénoncé ce qui s'est passé. Le deuxième procès où on avait envoyé des plaideurs, des avocats pour plaider cette fois le droit international humanitaire parce qu'on s'était mis d'accord avec les avocats Sarahoui qui ont fait 16 ans de disparition et qui nous ont dit nous on ne peut pas le plaider sinon on ferme nos cabinets d'avocats. Donc c'est pour ça qu'on y est allé non pas pour cautionner cette mascarade de procès mais bien pour porter une nouvelle parole et grâce à nos avocats français nous avons pu prononcer le mot torture le mot territoire occupé le mot occupation le mot crime de guerre le mot prisonnier de guerre et le mot que les prisonniers politiques Sarahoui auraient dû être jugés en territoire occupé et selon le droit coutumier Sarahoui selon le droit international humanitaire des conventions de Genève qui ont été signées à la fois par le Maroc et par le Polisario et tout ça ça a été dit dans un tribunal militaire dans le tribunal d'appel de la cour de Rabat Salé au grand dam du président fou furieux en disant ici regardez le drapeau vous êtes au Maroc vous n'êtes pas devant la tribune de l'ONU mais ça a été dit et depuis on ne fait que parler de territoire occupé et de puissance occupante alors qu'avant on utilisait les mots du dominateur c'est à dire Maroc puissance administrante déiourée qui n'a aucune valeur juridique puisque la vraie puissance administrante non puissance administrante de facto qui n'a aucune valeur juridique alors que c'est le mot puissance administrante déiourée qui est toujours l'Espagne et que l'Espagne n'a pas fait son travail depuis toujours surtout avec ce dernier et là en plus trahi du gouvernement et ce n'est pas du tout le Maroc qui est la puissance administrante la puissance c'est la puissance occupante point barre selon le droit international vous tenez quand même le coup je vois chez vous beaucoup de détermination d'où vous vienne cette détermination comment vous faites aujourd'hui pour tenir aussi bon et surtout vous n'êtes pas fatiguée c'est ma foi qui me porte et puis on a chez nous une formule qui dit que je dis qu'on a la grâce d'état c'est à dire une grâce supérieure et je pense que vraiment j'ai cette grâce d'état quelque part parce qu'effectivement depuis tant d'années que je lutte j'aurais pu être fatiguée mais bon moi je dis que c'est le combat de ma vie le plus beau des combats puisque c'est pour la justice et la vérité pas seulement pour mon mari et que grâce à Dieu j'ai la santé et que je continuerai la lutte et pas seulement pour mon mari mais pour tout le peuple sahraoui et je continuerai de porter haut et fort cette parole pour que le conseil de sécurité fasse son travail et fasse enfin des négociations globales pour qu'ils puissent retourner dans leur état leur pays selon le droit international selon la charte des Nations Unies et que les prisonniers retrouvent leur famille avant qu'il soit trop tard parce que la situation des prisonniers est catastrophique il y a trois jeunes étudiants en Sahraoui qui ont commencé une grève de la faim à la prison de Haïtmeloul dans la banlieue d'Agadir alors qu'ils sont en prison depuis sept ans déjà ils l'ont commencé le 20 février on en est au 20ème jour et là je crains que ce soit des vieillards quand ils sortiront comme l'est par exemple Yaria Elaphed qui est sorti le 1er mars après avoir purgé ses 15 ans de prison alors qu'il avait été arrêté à Tantan en 2008 on a une photo de lui en 2008 on a vu les photos pendant sa cérémonie d'avis en détention c'est plus le même c'est clair et je crains que ce soit la même chose puisque le frère de Mohamed Lamine a dit qu'il a fait une grève des tortures sur le plan moral sur le plan physique ils sont en permanence sous torture psychique c'est clair ce sont des gens détruits psychiquement parce qu'ils n'ont pas eu de soins suite aux tortures et puis parce qu'ils n'ont aucun soin de toutes les maladies chroniques qu'ils ont c'est-à-dire les problèmes cardiaques les problèmes de diabète les problèmes d'hypertension ils n'ont rien pour être soignés de contact avec leur famille non plus et puis ils ne voient pas leur famille puisque depuis le deuxième procès ils n'ont droit qu'à 15 minutes par semaine ça veut dire qu'ils ne voient pas leurs parents leurs enfants et leurs frères et soeurs par les casser absolument en m'attaquant c'est ce qu'ils voulaient en tout cas pour Nama et grâce à Dieu Nama est quelqu'un de fort pourquoi il est fort ? parce qu'il fait partie d'une grande famille de résistants son père a fait 16 ans de disparition sa mère a fait toutes les ambassades à Rabat à l'époque pour le retrouver elle est finalement morte d'un cancer quand Nama avait 13 ans et lui il dit toujours la prison m'a libérée parce qu'elle m'a fait comprendre ce que mon père avait vécu pendant 16 ans et que je ne comprenais pas ce que c'est que des bourreaux ce que c'est d'être enfermée et c'est la prison qui m'a libérée alors ça les Marocains ils n'y peuvent rien là-dessus merci Claude Mangin avant de clore cette émission j'aimerais un petit peu vous donner le dernier mot si vous souhaitez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur alors c'est l'occasion et bien moi je voudrais faire un appel au Maroc en disant que ils ont encore le temps d'être du côté de la vie et de permettre au peuple sahraoui de retrouver leur terre et d'être des partenaires au lieu d'être des colonisateurs vous êtes je rappelle militante sahraoui pro-sahraoui également vous êtes l'épouse de Nerma Asfari qui est en détention depuis plus de 13 ans lors de l'affaire de Gdaye Mizik dans la prison de Marocaine de Srinita mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci de nous avoir également prêté attention au revoir A Sous-titrage